Salut à tous c'est Jean Fabian, j'espère que vous allez bien Moi ça va super, oh je suis bête Salut à tous c'est Jean Fabian, j'espère que vous allez bien Moi ça va super bien, aujourd'hui on va jouer à un jeu rétro gaming, total rétro gaming à 100%, ça s'appelle Q-Bert Alors ceux qui ne connaissent pas Q-Bert sur le jeu vidéo C'est un jeu mais tellement classique, c'est un ancêtre du jeu vidéo, qui a été remis au go du jour qui est disponible sur mobile, et je vais vous expliquer le principe du jeu tout simplement, c'est un jeu qui est édité par Sony Alors le jeu est gratuit, et le but c'est de colorier les petites cases que vous voyez juste en face de vous, et pour pimenter un petit peu le jeu, on vous balance plein d'ennemis qui vont recolorier les cases, et il y a aussi un effet un petit peu puzzle, parce que justement des fois tu vas te retrouver un petit peu bloqué et tu vas devoir utiliser le décor pour t'en sortir, ce Q-Bert il est vraiment génial pour ceux qui aiment le rétro parce que tu vas avoir toute une série de Q-Bert à collectionner avec des casquettes des styles différents des petites tenues donc c'est plutôt sympa qu'est-ce qu'elle me veut la boule rouge ? Ah, elles veulent me piéger ! c'est bon, je passe, je fais carrément le zigzag pour l'empêcher, et j'ai réussi à passer le niveau allez on récupère un maximum de pièces et donc dans tous les graphismes t'as vraiment le côté tu sais le jeu 8 bits et ça date des PC donc je sais même pas combien de bits sur les PC parce que c'est pas la Super Nintendo ça date bien de la NES je pense que ça date des années 80 ce petit Q-Bert et c'est un régal parce que il est facile à jouer, au tactile il a parfaitement été adapté et ça passe Nickel-Chromax du coup regardez j'ai peint toutes mes petites cases en vert et là j'ai une dernière qui me télétransporte pour la peindre alors je vais parler d'un jeu qui me fait penser à Q-Bert mais je sais pas si vous l'avez connu parce qu'il est resté très peu connu à l'époque du Retro Gaming alors est-ce que vous avez connu le jeu Squeak ou le jeu Super Squeak ? et en fait c'est le même principe tu avances dans le jeu, t'as plein d'ennemis t'as pas le côté plateforme dans Super Squeak c'est plutôt à plat et le but c'est de peindre toutes les caisses en marchant et moi je l'avais sur Amstrad il était pour moi fabuleux le Super Squeak pour moi c'est une histoire d'amour ce jeu c'est vraiment une histoire d'amour regardez en bas, on a les petits bonhommes qui repeint nos caisses alors qu'on vient juste de les peindre mais t'as pas le droit mec de faire ça sur mes petites cases on est au niveau 14 du jeu on a passé le niveau avec Brio pour l'instant c'est pas trop difficile je pense que dans les premiers niveaux on te laisse vraiment passer le niveau 1 par 1 on te met pas trop de difficultés ce qui n'est pas plus mal je vais naviguer un petit peu dans les menus on a un mode arcade je savais pas que j'avais un mode arcade je connais pas la différence on a un mode classement et donc là on peut voir tous les Q-Berts qui ont été collectionnés j'en ai 3 sur 52 j'ai le Q-Bert normal, le Fweshbert en mode Prince de Bel-Air et j'ai le Flubert c'est tout simplement celui-là qui est malade on a aussi les spéciaux qui sont dispo et les rares et bien franchement les mecs ils ont tout compris ça donne vraiment envie de jouer pour collectionner oh du coup j'ai pris le Flubert le petit qui a la maladie donc du coup on va aller le soigner oh c'est quoi ce serpent ? aïe 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 je vais être encore plus malade oh mais non c'est la fin du monde allez mais j'ai pas pris le bon j'aurais dû garder mon Fwesh Q-Bert je change hop c'est bon nouvelle partie il faut gagner le jeu il faut gagner il faut gagner il faut aller très très vite allez on va aller très très vite le plus vite possible est-ce que vous connaissez des jeux rétro sur mobile ? on en fait pas mal sur la chaîne sincèrement on se fait pas mal de petites du Sega classique parce qu'il y a vraiment de quoi faire et à chaque fois c'est un régal de jouer à des jeux rétro sur mobile les adaptations sont généralement bien réussies voilà les amis pour ce Q-Bert j'espère que ça a un petit peu refacé vos souvenirs le temps d'une vidéo on a chopé le Q-Von Berthington le baron d'Angleterre mais c'est trop beau c'est mon quatrième Q-Bert donc n'hésitez pas à le télécharger parce qu'il est gratuit il est fun à jouer et c'est vraiment un bon moment à passer les amis allez n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à mettre des pouces bleus et à très bientôt pour une prochaine vidéo adieu !